Bonjour à tout le monde, bienvenue dans l'émission Nos Légendes, on vous parle du parcours qu'on fait Nos Légendes dans leur carrière. Aujourd'hui, comme à chaque semaine, on vous fait découvrir une légende où on sera avec un grand nom, sa vie est remplie de l'art. Vous la connaissez dans pas mal de films comme Sometimes in April. Vous la connaissez également parmi ceux qui ont fondé le grand centre qu'on a ici au Rwanda, Isho Ad Center. Elle est actrice, artiste, musicienne, elle joue au saxophone, elle est activiste de l'art, elle est aussi directrice artistique. Carole Omuringa Karimela est notre légende aujourd'hui. Karen, je suis avec vous à la présentation. C'est tout, nous sommes toujours là pour vous. Carole Karimela est une actrice danseuse saxophoniste belge d'origine rwandaise. Il est né en 1975 à Bruxelles, de parents exilés. Formée au Conservatoire Royal de Musique de Mans, puis de Bruxelles, où elle obtient le premier prix d'art dramatique et de déclamation. Elle fait ses classes au théâtre, entre autres dans le Troiène de Rupide. La femme fantôme de Kei Adjid, Rwanda 94 de 2000 à 2004. Et Anna Thème, deux spectacles mis en scène par Jacques Delcuveri. Elle danse également avec la compagnie Ultima Vez de Wim Vadekubus. On la retrouve ensuite dans la télévision et dans des courts-métrages. En 2005, il décide de s'installer dans son pays d'origine. Il s'invictit alors dans des projets culturels, accès sur l'ouverture, l'écoute de l'autre et l'accès à la culture pour tous. Il joue des pièces interactives dans les bars et dans les rues de villes rwandaises. Interjoins le souvenir du passé pour recréer une histoire commune, haussé d'un groupe d'artistes, il met en place une bibliothèque publique et ambulante pour raconter des histoires aux enfants et crée le Issio Art Center, un centre culturel au cœur de Kigali. Parallèlement à cet engagement, il joue dans plusieurs longs-métrages se déroulant en Afrique. Et oui, chers téléspectateurs, comme vous êtes déjà à la coutume, à chaque semaine, on vous fait découvrir une légende. Aujourd'hui, on est avec un grand nom. Sa vie est remplie de l'art. Vous la connaissez dans le film Sometimes in April. Vous la connaissez aussi parmi ceux qui ont fondé le grand centre Issio Art Center. Elle est activiste, elle est danseuse contemporaine, elle est lectrice, artistique. C'est bien et bien, Carole Kalemeyer. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? C'est très bien, merci. Meilleur vœu. Meilleur vœu. Belle introduction, merci beaucoup. Ah oui. Nous avons le nom de vous acquérir ici dans l'émission de légende sur Kessito. Merci beaucoup. En part de la nouvelle année, quels sont les projets pour le nouvel an ? Ah, faire moins de projets. Là où d'autres, moins parce que parfois on peut se perdre. Et donc l'idée, c'est de faire moins de projets de manière plus aboutie, avec plus de joie, moins de stress et pour un plus grand nombre. Voilà, des plus grands projets, mais moins nombreux. Carole, moi-même, je l'imagine, vous êtes aujourd'hui actrice, musicienne, activiste de l'art, directrice artistique. Comment vous arrivez à gérer ce temps, tout ce talent, dans un même et une seule personne ? Je n'y arrive pas, c'est ça le problème. Non, en fait, c'est très difficile, quand on est créatif, de s'arrêter de créer. Donc la plus grande difficulté pour moi, c'est que quand je vois ou que j'entends quelque chose qui m'intéresse, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans les médias, etc., mon cerveau se met directement en branle et commence à envisager quelque chose, à imaginer. Si je suis dans un bus, je commence à imaginer la vie des gens. Si je suis en train d'écouter de la musique, ça produit des images dans ma tête, etc. Donc comment gérer le temps ? J'essaye, mais je ne le gère pas très bien, en fait, pour être honnête. Donc ça veut dire que je dors très peu. Je me lève très, très tôt et je me couche terriblement tard. Mais voilà, j'ai déjà essayé de faire des choses classiques. Genre le lundi, vous faites tel projet, le mardi, le mercredi, le jeudi, puisque pour l'instant, on gère un peu plus pratiquement l'équivalent de neuf projets simultanément. Mais ça ne marche pas. Donc c'est plutôt des heures, parfois, entre très, très tôt le matin, entre 4h et 6h du matin, puis entre 9h. Et puis parfois, tout ça est un peu conflictuel. Et donc ces moments-là, on dort beaucoup moins, les équipes sont fatiguées, et puis on essaie de récupérer un autre moment. Mais comme tout est lié, comme tout fait sens, c'est moins fatigant. Carole, aujourd'hui, si on parle de l'art, on voit directement l'image de Carole Crémi. Là, je voulais bien savoir, est-ce que vous a dirigé sur ce chemin de l'art ? La famille à laquelle j'appartiens, probablement la vie d'exilée aussi. Puisque comme on le dit souvent, les personnes qui partent, qui voyagent, qui quittent leur maison, partent avec leurs histoires. Et comme toutes les communautés, la communauté rwandaise qui s'est retrouvée en exil, à un moment donné, est partie avec ces histoires. Et souvent, elle part avec ses conteurs d'histoires, les chanteurs d'histoires, etc. Donc, où que je sois en contact avec la communauté rwandaise à l'étranger, on a toujours chanté, on a toujours dansé. On a toujours raconté des poèmes. Et donc, voilà, j'ai grandi avec ça, en pensant que c'était la chose la plus importante au monde pour les Rwandais, que c'était l'art et la culture. J'ai un petit peu déchanté plus tard, mais fondamentalement, c'est ça. C'est d'avoir été exposée très petite à tout ça. Avoir des grands chanteurs comme le Muyango de Mithari. Avoir l'occasion d'aller à l'école artistique, ce qu'on appelle l'académie. Depuis l'âge de 9 ans, j'ai appris la musique, la danse, le théâtre, l'écriture. Donc, ça a toujours été là. Donc, je ne sais pas comment j'aurais fait si ça n'avait pas été là. Parlez-nous du film « Sampagne, April ». Comment vous l'avez accueilli quand vous avez proposé d'aller jouer dans ce film ? Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé de manière très étrange. C'est-à-dire qu'à l'époque, je ne travaillais pas tellement dans le cinéma. J'étais beaucoup plus en théâtre et en musique et en danse aussi. Et une amie de la famille, journaliste aussi, qui s'appelait Madeleine Mokababano, m'appelle et me dit « Carole, où est-ce que tu es ? » Je dis « Je suis là, à Kigali. » « Viens tout de suite ! » Et donc, elle m'a donné rendez-vous. À l'époque, ça s'appelait « Le Méridien », qui est devenu Novotel, qui est devenu après, enfin qui a changé de nom tout le temps. Et donc, était là toute une équipe de cinéma qui venait en repérage pour, au départ, c'était pour l'adaptation du livre, d'un livre qui a été écrit sur le Rwanda. Et donc, je rencontre ces gens, je dis « Bonjour ». Et puis, ça s'arrête là. Et puis, plus tard, ils ont changé d'avis. Ils ont décidé de, donc l'auteur, le réalisateur, Raoul Pek, qui a décidé d'écrire sa propre histoire parce qu'il avait rencontré les Rwandais, écouté beaucoup de témoignages et tout ça. Et donc, là, c'est à Paris qu'on m'appelle en me demandant « Est-ce que ça vous intéresserait de jouer ? » dans un film sur le Rwanda qui va être réalisé par Raoul Pek. Raoul Pek, je connaissais déjà son travail sur le Mumba, sur Haïti. Je trouve que c'est un très, très grand réalisateur. Donc, j'étais d'abord un peu inquiète en me disant « Oups, est-ce que je serai à la hauteur ? » Donc, petit à petit, j'ai d'abord passé le casting qu'on m'avait proposé, le rôle. Ce n'était pas celui-là. Ce n'était pas le premier rôle féminin. Donc, j'ai passé d'abord le petit rôle qu'on m'a proposé et puis au-dessus, et puis au-dessus. Et puis, finalement, voilà, je me suis retrouvée à être l'actrice principale du film avec Pamela Nomveté. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que ça m'avait un peu inquiétée parce que l'histoire est tellement proche du réel que je n'avais pas envie de faire quelque chose qui soit factice, qui soit superficiel, qui ne soit pas respectueux des Rwandais. Donc, en tant qu'actrice, c'était un travail très compliqué parce que quand on me voit, on voit une Rwandaise. Mais je suis une Rwandaise un peu atypique, quand même. Donc, voilà, à l'époque, je crois que j'avais les cheveux rasés. Enfin, bref, une artiste, je cours, je fais de la moto. Bref, pas du tout le format classique. Et donc, tout le travail était « Est-ce que je vais être à la hauteur en tant que Rwandaise de ce que les Rwandais attendent ? » Et donc, c'était un peu cette pression-là. Plus qu'une pression au niveau du jeu, c'était le challenge de l'authenticité et de la dignité pour les survivants. C'était vraiment ça qui était important pour moi. Et quand on a travaillé sur le film, j'avoue que j'ai adoré. C'était une histoire magnifique. L'équipe du film avait lu et regardé tout ce qu'ils pouvaient sur le Rwanda. Donc, ils n'étaient pas arrivés en touriste. Ensuite, on a travaillé aussi partout dans le pays avec beaucoup de gens qui ont été... qui avaient une aisance à jouer devant la caméra, avoir une connaissance des lieux, qui a vraiment beaucoup aidé. Et puis après, toute l'équipe artistique était formidable. J'ai parlé de Mélan Vetté en Afrique du Sud, d'Idriss Elba, les Anglais. Enfin, tout le monde était vraiment très... n'était pas là que pour faire un film. Ils étaient là pour rendre hommage aux morts et aux vivants. Et j'ai trouvé ça très beau. Est-ce que vous étiez confortable de ce rôle ? Pas tous les jours, non. Il y a des jours qui sont très difficiles. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des moments où on évoque les moments les plus difficiles et les plus durs. Et donc, voir ça sur nos collines reconstituer des scènes de douleurs, de morts, de charniers, etc. Et le voir directement sur nos collines, il faut prendre de la distance en disant c'est un film, c'est un film, c'est un film. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas ce qu'on a vu à la télé, ce n'est pas ce que les gens ont vécu. C'est une reconstitution, plus ou moins, dans un cadre qui est celui du cinéma, qui normalement est celui de la fiction. Donc, ça n'a pas été facile tous les jours, mais j'ai appris énormément, énormément. On parle toujours des rôles. Quels sont les rôles que vous sentez plus confortable à jouer ? J'aime, qu'est-ce que j'aime jouer ? Confortable, c'est différent. J'aime les rôles d'abord qui ne sont pas confortables. Donc, ça veut dire qui ne sont pas faits, qui ne sont pas évidents, qui demandent du travail, qui demandent de la rigueur, qui ont une certaine difficulté quand même, pour progresser en tant qu'artiste. Mais j'avoue que j'aime les rôles de femmes ou de personnages qui, a priori, sont des personnes très courageuses, résilientes, des personnages qui questionnent toute la société, des personnages qui ont dépassé une certaine humanité. Je vais dire ça comme ça. J'aime des personnages comme ça, j'avoue. Il y aura-t-il des rôles que vous ne pouvez pas jouer ? Certainement, oui. Je ne sais pas, il y a des rôles. Je ne ferai jamais, je crois, un film où, je n'en sais rien, je devrais tuer la terre entière. Non, ça ne m'intéresserait probablement pas. Un film où je serai trafiquante de drogue, je ne vois pas pourquoi. Vous avez dit que c'est un film. Oui, c'est de la fiction, oui. Mais ce n'est pas la réalité. Pourquoi ne voudriez-vous pas jouer ce genre de rôle ? Défendre des personnages comme ça, pourquoi ? En fait, la difficulté pour moi, ce serait de représenter un personnage, en l'occurrence une femme, qui, dans la façon dont le rôle est écrit, qui, d'une certaine façon, affecte le regard que les gens ont sur nous, les femmes noires. Je n'aurais pas envie de rassurer les gens ou de les conforter dans des préjugés ou dans un racisme. On dit, ah, toutes les femmes noires sont des femmes de rue, toutes les femmes noires font 50 enfants, toutes les femmes noires... Tous ces préjugés, ces clichés, je n'aime pas les servir. Donc, je préfère emmener le téléspectateur ou le spectateur de théâtre à un autre endroit que quand il sort d'une salle de cinéma ou d'une salle de théâtre, il est changé son regard sur lui-même ou sur la société dans laquelle il vit. J'aime ça. Je vous rappelle, dans les éléments, il se connecte. Vous nous avez parlé des pièces, Coïn, qui ont dirigé votre destin. Oui. Vous nous voyez cette histoire ? Oui. En fait, l'histoire de la pièce commence avec la façon dont j'ai choisi ma profession. J'ai toujours aimé les maths et l'art et je n'arrivais pas à choisir. Donc, j'ai pris une pièce, je l'ai lancée et j'ai dit « Adjienne, que pourra ? » Si c'est face, ce sera les maths et si c'est pile, ce sera l'art. Et c'est tombé sur pile, donc je me suis dit « Ok, je vais là-bas ». Et cette chose-là est toujours restée dans ma tête en me disant « Faire confiance au destin, c'est une chose. » Suivre son instinct, donc aller vers ce qu'on aime. J'aurais pu faire avocate, droit, enfin, tout le monde a les capacités intellectuelles plus ou moins de faire tout ce qu'il veut ou de suivre un chemin professionnel qui soit plus traditionnel, on va dire, et rassurant pour les parents. Et donc, ce que je me suis dit, c'est chaque fois que j'allais faire des choix, j'allais toujours faire confiance au destin. Et partout où je vais, partout où l'art m'a emmenée, je fais confiance au pays, je fais confiance aux gens, je fais confiance aux expériences, aux rencontres, etc. Et ce que j'ai toujours fait, toujours, c'est collecter toujours les pièces de tous les pays, de toutes les villes où j'ai eu l'occasion d'aller en tournée. Parce que pour moi, c'était déterminant à deux niveaux. La première, c'est, ça me rappelle que, pour moi, j'ai fait le bon choix, cette pièce-là, je ne sais pas qu'elle est de pièce-là maintenant. Ça me rappelle que, en fait, j'ai la chance d'exercer mon métier et d'en vivre. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, on parle toujours d'enrichissement, de bien-être, etc. Je me rappelle la première fois que j'ai eu un contrat important pour le travail. Je n'ai même pas négocié. J'étais tellement contente. Et l'idée d'être payée pour faire ce que j'aime ne faisait pas sens. Donc, il y a ça aussi. L'humilité par rapport à ce cadeau que la vie me fait de pouvoir exercer ce que j'aime et vivre de ça. Et puis, ça me rappelle aussi ce qu'on m'avait dit à l'époque, en tant qu'artiste noire en Europe, là où j'ai grandi. On m'avait dit que mes opportunités de travail sont extraordinairement limitées, que je ne vois beaucoup de directeurs de théâtre, à l'époque, assez importants, regarder tout ce qu'on appelle la diversité culturelle aujourd'hui. Donc, tous les étrangers vivent en Europe comme on ne voit pas ce qu'ils peuvent faire dans l'art, vraiment. Et donc, chaque fois que je collecte ça, je me rappelle un des messieurs, justement, du théâtre en Belgique en me disant « Tiens, c'est quand même assez marrant. » Il m'avait promis un avenir assez sombre, sans déboucher au niveau du travail, etc. J'ai eu l'occasion avec le théâtre, avec la musique, avec le cinéma de faire plusieurs fois le tour du monde. Et plusieurs années après, pratiquement, vingt ans, vingt ans après que j'ai rencontré, par exemple, ce monsieur en question au théâtre Jean Villard en Belgique, je suis revenue jouer chez lui, dans son théâtre, dans le même théâtre où il m'avait dit « Vous, laissez tomber les arts. » Et on y était là-bas avec un grand metteur en scène que j'admire et que j'apprécie beaucoup avec lequel j'avais l'occasion de travailler et qui s'appelle Peter Brook, qui est un des grands hommes de théâtre de ce siècle et du siècle passé. Et sur la scène, il n'y avait que il y avait un Japonais, deux Rwandais, un Anglais, enfin, la diversité était là. Il n'y avait pas un Belge blanc, il n'y avait pas, voilà. Et j'ai dit à toute l'équipe, vous savez, là où on joue, c'est l'endroit où on m'avait promis que je n'arriverais nulle part dans la vie. Et donc, voilà, pour moi, ces pièces-là, c'est de me dire, OK, chaque fois, investir dans mon talent, c'est une chose, investir dans mon instinct et faire confiance au destin. Et puis aussi, essayer de voir comment, à un moment donné, ce que j'ai eu l'occasion et ce que j'ai reçu, de pouvoir le donner aussi à d'autres. Voilà. Carole, aujourd'hui, vous êtes un grand artiste, il y a les jeunes artistes que vous en confiez, moi aussi. D'accord. Que pouvez-vous faire pour les aider à grandir, à arriver là où vous êtes aujourd'hui ? De la persévérance, beaucoup de résilience, beaucoup de travail. Malheureusement, beaucoup de gens avec parfois des émissions qui font du bon travail pour la promotion des jeunes artistes, mais qui ne leur racontent pas ce qui se passe vraiment, comme on dit, behind the scene, derrière le plateau ou en arrière-plan. C'est beaucoup de travail. La plupart des artistes qui réussissent dans le monde sont des gens qui travaillent très, 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 très dur. Donc, ce que j'essaie de faire avec les jeunes artistes avec lesquels je travaille, c'est d'abord un de, dans la mesure du possible, de les aider à se former, artistiquement, bien sûr, mais aussi apprendre à être des artistes professionnels, à comprendre ce que c'est le business des arts. Donc, avec l'organisation Ischio, avec laquelle je travaille depuis 13 ans, c'est d'organiser des formations tout le temps pour faire grandir les artistes au niveau, voilà, comment est-ce qu'on se gère comme un artiste ? Pardon ? Et comment est-ce qu'on grandit personnellement ? Comment est-ce qu'on s'épanouit ? Ensuite, j'essaie de créer des opportunités de travail, beaucoup, ici et à l'étranger. On essaie de produire des spectacles qui permettent d'employer les artistes régulièrement, de les faire voyager, d'aller voir ailleurs ce qui se passe parce qu'on apprend autant, c'est comme un enfant, on apprend autant en observant les autres qu'en pratiquant. J'essaie de voir aussi comment les faire bénéficier de notre réseau d'une manière ou d'une autre, soit en partageant avec eux des opportunités de tourner, de participer à des festivals, de formation, de financement, tout ce qu'on a dans les mains, en tout cas, on le met à disposition des jeunes artistes. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour moi parce que je vois votre génération, vous êtes la prochaine et j'ai très envie évidemment qu'elle soit forte, solide, que quand on parle du Rwanda, la première chose qui vienne dans la bouche des gens ce soit « Ah, c'est un pays mais avec une culture et des artistes fantastiques, j'attends impatiemment d'entendre ça » et je crois qu'il y a une place à prendre. Le monde entier regarde l'Afrique aujourd'hui, pas simplement pour ses ressources naturelles dans le sol, etc., mais pour ses ressources humaines, on est le continent du présent et de l'avenir et il y a énormément de choses à faire au niveau créatif donc ce qu'on essaie de faire nous, c'est vraiment, en tout cas moi aussi, c'est de créer les conditions les meilleures pour que les artistes puissent grandir et vivre de leur art ce qui est encore une chose pas forcément évidente. Et par là, j'aimerais pouvoir maintenant réellement mais sembler être sur scène, je veux voir un petit extrait je ne sais pas vous venez trouver l'idée mais je veux jouer ici. Oh là là, qu'est-ce que je pourrais faire ? Non, aucune idée. Qu'est-ce qui pourrait me passer par la tête ? Oui, j'avais parlé un jour d'un auteur ivoirien que j'adore Kofi Kwaoli qui a écrit une pièce qui s'appelle Jazz vous en avez parlé ça, ça me plaît beaucoup Jazz avec un seul Z parce que ça parle de la question du manque et ça traite des petites comme des grandes violences dans l'humanité et ce texte me touche beaucoup parce qu'il est aussi musical il fait sens il fait son et la pièce commence comme ça la personne a dit Jazz oui Jazz on l'a toujours appelé Jazz ah non elle ne sait plus simplement Jazz tout à l'heure ce matin dans une salisette glace bleue de Chine oui on se voit très souvent Jazz et moi non, non, non pourquoi Jazz oui on l'a toujours appelé Jazz merci merci beaucoup merci beaucoup qu'est-ce que c'est bon qu'est-ce que c'est inspirant aussi mais comme c'est déjà la coutume de l'émission de légende on parle aussi de vie privée avec nos invités on ne va pas très loin on est juste ici d'accord on ne va pas vous faire parler de vos secrets non non, non, non ce ne serait intéressant pour personne oui, oui on va toujours continuer de parler de Carole à travers son parcours à travers ce qu'elle a fait mais on va s'approcher de sa vie privée pour d'autres à part d'être la danseuse contemporaine à part d'être la directrice artistique à part d'être la musicienne l'actrice tout d'accord qui est Carole Calamera en particulier en dehors de carrière ah dans ma vie pas dans ma vie professionnelle je suis maman voilà d'une petite fille qui s'appelle Keisha qui a 9 ans qui joue de la guitare et qui danse aussi je suis mariée voilà je suis celle du milieu on est on est 5 frères et soeurs et je suis une très mauvaise voisine je dois l'avouer je ne vois jamais mes voisins c'est une catastrophe ça fait partie de mes résolutions de l'année non non j'ai pris le pli ici avant je faisais plein de choses dans la rue tout le temps et puis après je me dis peut-être que les gens n'aiment pas trop alors je vais rester chez moi donc je suis une très mauvaise voisine et une amie fidèle qu'est-ce que tu ailles vous voir dans le 20 ans plus tard moi dans 20 ans oui oh là là est-ce que je vais arriver jusque là moi dans 20 ans ça fait 65 ans alors à 65 ans qu'est-ce que je veux à quoi je ne sais pas à quoi je ressemblerais je serais j'espère en bonne santé d'abord j'espère être encore en mesure de profiter de tout ce que l'art a à offrir j'espère être toujours une bonne maman et que l'adolescence soit passée et que ma fille me considère toujours comme la femme la plus extraordinaire du monde ce qu'on dit à 9 ans et ce qu'on ne dit plus à 15 ans dans 20 ans j'espère que le Rwanda sera toujours en paix et que toute la région le sera j'espère que j'espère que j'irai toutes les semaines dans une salle de concert qui existera dans la ville que j'irai toutes les semaines dans un théâtre qui aura dans la ville avec les cheveux blanches et au bord du lac Kivu je serai installée au bord du lac Kivu à Kivuye avec mes livres ma musique et mon yoga et je nagerai dans le lac tous les jours c'est vrai ? oui une vieille femme de 60 ans peut nager ? bien sûr mais non l'important c'est de ne pas commencer à 65 ans c'est de commencer je nage déjà donc si je continue ça devrait aller c'est très agréable de jouer dans le lac terriblement quels sont les moments les plus dramatiques que vous avez vus ? dans ma vie ? oh là là je ne sais pas les plus dramatiques je crois que c'est lié à comme pour beaucoup de gens le deuil est difficile je crois que la perte de personnes qu'on aime c'est quelque chose de très difficile et puis le deuil est quelque chose qui ne se résout pas en une journée en une semaine ou en 40 jours ça va par vagues de tristesse donc de je n'ai pas de problème avec la mort pas du tout je pourrais même si je ne le souhaite pas tout de suite je pourrais mourir demain je ne serais pas terrorisée la mort fait partie de la vie pour moi mais je trouve ça toujours très difficile de vivre avec l'absence des gens des gens qu'on aime l'absence je trouve que voilà parfois on a l'impression quand les gens sont partis que de se sentir abandonnés donc l'abandon et l'absence sont des choses un peu difficiles avec lesquelles je trouve qu'il est difficile de gérer et contrairement quels sont les moments les plus heureux qu'il y a de l'absence qu'il y a de l'absence les moments les plus heureux bon il y en a beaucoup il y en a ben devenir maman c'est basique c'est bateau mais c'est formidable je ne sais pas d'autres je ne vais pas faire comme si ce n'était pas le cas donc donner la vie c'est extraordinaire être dans un espace où où les enfants sourient éclatent de rire ça j'adore je suis en présence des enfants je c'est comme si vous me donniez une bouffée d'air frais d'énergie de l'adrénaline voilà en intraveineuse donc les sourires des enfants me rendent heureux heureuse les moments de la vie qui rendent heureux aussi c'est le moment où vous avez l'impression d'accomplir quelque chose et pas simplement pour vous-même et où vous avez ce qu'on appelle parfois dans le domaine des artistes ce qu'on appelle un état de grâce donc c'est assez rare c'est à un moment donné où vous avez l'impression d'être en communion totale avec 100, 200, 300 2000 personnes dans le public comme si vous aviez une capacité à communiquer avec chacun d'entre eux de manière très personnelle et ça c'est très rare et quand ça se passe vous dites waouh oui on touche pas à ça on va dormir et on dit on dit namasté et qu'est-ce que faites vous lorsque vous vous réveillez ? en général d'abord j'embrasse les gens que j'aime on fait ce qu'on appelle les câlins du matin pour commencer la journée câlins du matin c'est parti et puis pendant que ma fille est sous la douche je médite je fais de la méditation puis je prépare son petit déjeuner je fais 14, 15, 16 minutes de yoga et puis pendant que elle prend son petit déjeuner je me lave en 4ème vitesse et puis après je l'accompagne à l'école et puis ma journée commence Carole Umuringa Karimera Carole Umuringa Karimera permise-moi de vous remercier énormément ça a été un très grand plaisir honneur privilé de vous accueillir dans l'émission de légende merci merci beaucoup Carole merci beaucoup et voilà chers téléspectateurs on est maintenant à la fin de l'émission de légende aujourd'hui mais je vous rappelle qu'on découvre ensemble Carole Umuringa Karimera une musicienne une artiste une actrice directrice artistique mais aussi activiste de l'art ça a été un très grand plaisir honneur et privilège de l'accueillir dans l'émission de légende sur Kaysito je vous remercie tous de nous avoir suivis sans tout faux oublier de remercier ma merveilleuse collaboration technique quant à moi je vous retrouve à la prochaine fois à la prochaine occasion au revoir